Qu'est-ce qu'il y a un peu de technologie ? Et donc, quand Vincent m'a demandé de venir vous présenter un truc, je ne savais pas trop sur quel sujet on allait à papier. Il faut à la fois un petit peu de technologie pour que vous appreniez quelque chose quand même. Mais en même temps il n'en faut pas trop parce que le but c'est pas de vous noyer. Donc moi je fais partie d'une petite boîte qui s'appelle IoT Peak Brace en breton. On est basé principalement sur Lorient et Vannes. Sachant que historiquement on était à Vannes et qu'en fait on a déménagé sur Lorient en début d'année mais on a encore des bureaux sur Lorient. Donc notre spécialité c'est le logiciel embarqué dans les véhicules. On fait 70% de notre chiffre d'affaires avec le Japon et le reste avec les Etats-Unis. Et donc on fournit en fait des briques de base logicielles qui sont embarquées dans les véhicules. Donc principalement pour l'industrie automobile japonaise. Alors l'équipe d'IoT BZH. Donc on a Vincent ici que tout le monde connaît. Donc ça c'est la photo officielle qu'il y a sur le site. J'ai changé parce que je trouvais que l'autre était un peu stricte. Donc on a démarré la boîte en 2015. Fin 2015 on était 5. Aujourd'hui on est 14. On devrait être 20 la fin de l'année. On a 6 postes d'ouvert. D'accord ? Donc je vous encourage à regarder les postes qu'on a d'ouvert. Et on offre une planche de surf à tous les gens qu'on embauche. Voilà. Et un apéro à la taverne à tous les gens qui passent en entretien. D'accord ? Donc on fait les entretiens à la taverne en fait quoi. Voilà. Donc ça c'est le truc le plus important de ma conférence en fait. Alors. Bon on est une toute petite structure. 14 personnes c'est ridicule. Quand on bosse avec des gens comme Toyota. Toyota le département recherche avec lequel on travaille. Ils sont 25 000. D'accord ? Donc autant dire qu'on n'existe pas en fait. Au final. Par contre on est quand même relativement bien connu dans notre petit monde. Et notre petit monde à nous c'est un gros projet open source. qui est hébergé par la Linux Foundation. Qui s'appelle Automotive Grade Linux. Qui est en fait le troisième projet de la Linux Foundation. Donc derrière le kernel et le cloud. Et donc on est les premiers contributeurs techniques sur ce projet. Puisque vous pouvez voir que sur les commits de 2017. En fait on en a fait 2700 et quelques. Et que le suivant direct on a fait 388 quoi. On voit que des petites sociétés comme LG ou Muchibuchi n'en ont fait que 8. D'accord ? Donc c'est aujourd'hui c'est quand même notre crédibilité. Et c'est vrai que on maintient un certain nombre de composants importants sur cette partie là. On est d'ailleurs payé en direct par la Linux Foundation pour maintenir des composants. Et donc on a la partie cybersécurité qu'on maintient. Mais on a aussi la partie acquisition de données. La partie écriture sur le cloud. Donc on a pas mal de choses en fait qu'on maintient. S'il y a des gens qui sont intéressés on pourra en discuter un peu plus. C'est un projet qui est ouvert. Donc vous pouvez télécharger tout ce qui est fait dessus. Alors peut-être un petit mot sur la partie purement open source. Avant de rentrer un peu dans la partie plus technique. C'est quand même une grande question de comment est-ce qu'on peut faire une société qui est basée sur l'open source. D'accord ? Comment est-ce qu'on vit ? Sachant que nous les gars ont quand même un salaire. Je parle pas de Vincent parce que lui c'est encore un esclave. D'accord ? Donc il est à cet arrêt là. Il peut pas prétendre ni au salaire ni au congé ni rien. En fait il a rien droit grosso modo. Donc mais on sort quand même 50 000 euros tous les mois pour payer les salaires. Et donc il faut les trouver ces 50 000 euros. Et donc aujourd'hui nous on est financés par des gens qui ont envie qu'on mette des choses dans l'open source. Donc des gens comme Toyota enfin les constructeurs automobiles d'une manière générale. se sont rendus compte que ça leur coûtait très cher d'acheter des stacks logiciels chez leurs fournisseurs habituels. Qui sont Continental, Panasonic, LG etc. Et donc ont décidé de financer un certain nombre de sociétés pour mettre en open source de la technologie. C'est ce qu'on a vu dans le monde de la téléphonie dans les années 2000. D'accord ? Il s'est passé exactement la même chose avec des gens comme Nokia. D'ailleurs notre équipe à nous a d'abord fait la téléphonie puis la télévision et maintenant l'automobile. Parce qu'en fait grosso modo à chaque fois on rejoue le même scénario. Et donc on est payé pour mettre des choses en open source. Donc aujourd'hui on est payé pour mettre en open source le stack d'acquisition de données. On est payé pour mettre en open source le stack pour pousser les données sur le cloud. On est financé pour la partie cybersécurité etc. Donc ça c'est le modèle de la société. Cette année 2017 on a fait 1,5 million de chiffre d'affaires. Ce qui à 7 personnes est tout à fait correct. Et donc c'est un modèle qui est plutôt viable au final. D'accord ? Alors je dirais que le grand danger de ce modèle là par rapport à la grande différence par rapport à un modèle traditionnel. C'est que en fait c'est un monde de rockstar. Quelque part je dis souvent on est des danseuses. D'accord ? Donc on met notre tutu rose et on va sur scène. Et grosso modo, si on nous donne de l'argent pour payer les musiciens, on danse quoi. Pour faire simple quoi. Et donc ce côté rockstar veut dire qu'il faut que les gens soient connus. Parce qu'en fait chez nous, quelqu'un qui démissionne, il part avec son savoir-faire, avec ses codes sources. Il part avec tout. Et donc il faut absolument que cette personne là soit connue. Et donc on déplace pas mal les gens. On a à peu près 10 000 euros aujourd'hui de frais de déplacement par personne. On envoie à peu près tout le monde à l'international. Vincent est parti en Belgique en début d'année. On envoie les gens au Japon, aux Etats-Unis. Enfin le but c'est que les gens soient connus. Alors vous pouvez prendre toutes les personnes de la boîte. Si vous cherchez sur Google, vous allez tous les trouver. Ils ont tous publié des papiers. Y compris Vincent qui a publié un papier sur les surfaces d'attaque véhicule qui a été publié à la Linux Foundation. Ce qui est sans doute un des rares papiers qui a été publié par quelqu'un qui avait moins de 20 ans à l'époque puisqu'il avait 19 ans quand il a publié. Alors pourquoi sécuriser les voitures ? Jusqu'à présent, il faut bien comprendre que dans le monde des véhicules, il y a deux choses qui sont différentes. En anglais, il y a deux termes. Il y a safety et security. Donc la safety en anglais, c'est ce qu'en français on appelle la sécurité fonctionnelle. C'est-à-dire c'est les freins, c'est l'ABS, c'est le calculateur d'injection, etc. Donc c'est vraiment la sécurité de fonctionnement du système. Et puis derrière, il y a la sécurité. Donc la sécurité, jusqu'à présent, dans une voiture, on n'avait pas trop le problème. Parce qu'en fait, on peut toujours couper le câble de frein de votre bagnole pour que vous ayez un accident. Donc il y a quand même quelques problèmes de sécurité sur des voitures traditionnelles. Mais il y en avait assez peu parce que les véhicules n'étaient pas connectés. Et comme ils n'étaient pas connectés, il n'y avait pas besoin de sécurité. Il y avait juste besoin de safety. Le fait que les véhicules soient connectés fait que ça devient un vrai problème et que donc on est obligé de protéger les véhicules. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde de l'automobile avant toute chose, comme le monde de l'industrie d'ailleurs de manière générale, n'y comprend absolument rien. C'est-à-dire que l'informatique, pour eux, c'est un domaine qui n'existait pas jusqu'à très récemment. Les fabricants automobiles, c'est des experts en diesel, en soudure, en colle, en vitre, en cellerie, mais pas en informatique. Ils n'ont pas de compétences réelles, en fait, ou d'historiques de compétences en informatique. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans les prochains véhicules, dans les véhicules de prochaine génération, qui donc vont sortir à partir de 2020, 2022, là, pour le concevoir un nouveau véhicule, on va avoir jusqu'à 50% du coût de développement du véhicule qui est lié au logiciel, en fait. Donc, on a un basculement, en fait, de faire une voiture qui était avant tout un problème mécanique à faire une voiture qui est en train de devenir avant tout un problème informatique. Donc, là, on a un vrai souci dans l'industrie automobile, c'est qu'il y a un manque de compétences. Alors, maintenant, jusqu'à présent, l'industrie automobile, grosso modo, a dit, nous, nos véhicules, ils ne vont pas être attaqués parce qu'attaquer un véhicule, c'est compliqué, d'accord ? C'est-à-dire que c'est des bus propriétaires, le CAN, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple à regarder. Donc, on ne sera pas attaqué. Et l'expérience a montré que les hackers, ils avaient le temps, ils étaient compétents et ils avaient de l'argent, d'accord ? Donc, l'idée de se dire qu'on ne va pas attaquer quelque chose juste parce que c'est compliqué, on sait que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça a été prouvé puisqu'il y a un certain nombre d'attaques qui ont eu lieu, notamment celle de Fiat Chrysler, qui est la plus connue, qui a eu lieu il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant. Et l'autre élément qui est important à comprendre, c'est qu'attaquer une voiture, c'est un business qui va devenir viable. Ce n'est pas un business viable aujourd'hui, d'accord ? Il faut le savoir. Aujourd'hui, les gens qui attaquent des véhicules, ce n'est pas des méchants. C'est des gentils, d'accord ? C'est des gens comme nous, en fait. Alors pourquoi est-ce que nous, on va attaquer un véhicule ? C'est pour forcer Renault à nous donner de l'argent, pour faire simple, d'accord ? Si j'attaque un véhicule et que je publie les résultats, Renault va être obligé de me financer ou Nissan ou Toyota, etc. Donc les gens qui ont attaqué les véhicules jusqu'à présent, ce n'est que ça, en fait. Ce sont des gentils qui ont attaqué pour montrer aux constructeurs qu'il y avait des failles dans leur système et qui donc, derrière, ont récupéré de l'argent pour sécuriser les véhicules. Les méchants, ils n'ont pas encore vraiment attaqué les voitures. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas attaqué les voitures ? Parce qu'il n'y a pas assez de voitures connectées. Donc ce n'est pas rentable aujourd'hui. Le business n'est pas viable. Mais quand on part du principe qu'à partir de 2020, on va avoir 80% des véhicules neufs qui vont être connectés, le business va devenir viable, d'accord ? Et quand il y a un business, il y a forcément des fournisseurs, c'est obligatoire, d'accord ? Et donc il y aura forcément des gens qui vont attaquer les véhicules. Alors quel type d'attaque ? Il y en a plusieurs. La première auxquelles les gens pensent, c'est on va voler ma voiture. Honnêtement, ce risque-là, il n'est pas si gros que ça, d'accord ? Parce qu'il faut comprendre qu'un attaquant, il attaque le maillon le plus faible de ce qu'il veut attaquer. Et si le plus facile pour voler votre voiture, c'est de prendre un caillou et de casser la vitre, je vais la voler en cassant la vitre, d'accord ? Je ne vais pas m'emmerder à aller attaquer l'ordi, quoi. Donc effectivement, il y a une attaque, il y a un business pour attaquer et voler les voitures, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est certainement le vol de données personnelles, d'accord ? C'est qu'une voiture sait énormément de choses sur vous, sur votre vie. Elle sait où vous travaillez, elle sait où vous habitez, elle sait comment vous conduisez. Si vous avez une maîtresse, elle le sait, parce qu'elle voit bien que vous arrêtez en rentrant du boulot et que c'est toujours à la même adresse. Si vous êtes alcoolique, elle le sait aussi, parce qu'elle voit que vous allez au bar, vous arrêtez, etc. Enfin, vous vous arrêtez dans une station essence, vous ne faites pas le plein. Enfin, je veux dire, elle sait tout un tas de choses, d'accord ? Donc, le vol de données personnelles est certainement le point le plus important aujourd'hui en cybersécurité sur une voiture. Ce n'est pas le vol de la voiture à proprement parler. Alors, on a quand même des attaques qui vont pouvoir se faire au niveau ransomware. Alors, ça concerne probablement pas trop le particulier, mais plus les flottes. Si je prends, par exemple, un constructeur, quelqu'un qui, la STEB ici, qui a des camions frigo, et que le lundi matin, il n'y a aucun de ces camions frigo qui démarre, et que sur tous ces camions, ces écrans, c'est marqué, si vous ne payez pas en bitcoin, tel machin, telle valeur, vos camions ne démarreront pas aujourd'hui, ils ont deux solutions. C'est où ils payent, où ils font faillite, d'accord ? C'est l'un ou l'autre. Ils n'ont aucun intermédiaire. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Je veux dire, en tant qu'attaquant, si je commence à être capable à soutirer 200 000 € à une grosse boîte, d'un coup, je veux dire, ça vaut le coup de perdre un peu de temps et essayer d'attaquer leur système. D'accord. Donc, le ransomware est clairement un business qui peut être intéressant. Le ransomware, pour les particuliers, honnêtement, pas encore. À terme, probablement. Une voiture vaut, en moyenne, dans les 30-35 000 €. Donc, si je suis capable de planter votre voiture et qu'il faut que vous me donniez 1 000 € pour que je la déplante, il y a pas mal de gens qui vont me le donner, au final. D'accord ? Parce que... Voilà. Mais le plus gros des problèmes, c'est certainement quand même le vol de données personnelles. Alors, pourquoi est-ce que le software est critique dans une voiture ? Parce que jusqu'à présent, comme je vous disais, on n'a pas eu de problème de sécurité sur des voitures. On a juste eu des problèmes de safety. La safety est très bien adressée par les constructeurs automobiles. Il y a un autre point qui est important à comprendre, c'est que les gens disent, oui, une voiture, c'est life critical. On peut tuer quelqu'un avec une voiture. Mais enfin, les constructeurs, ils tuent du monde tous les jours, quoi. Je veux dire, si on regarde en France, il y a quoi ? Il y a 2 500, 3 000 morts. On est plutôt à 3 000 morts par an, d'accord ? Si on compte les gens qui sont handicapés à vie, on double au moins ce chiffre ou on le triple. Aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, on est sans doute à plus de 15 000 morts par an. Donc, les constructeurs automobiles, ils ont l'habitude de tuer des gens, d'accord ? Alors, ce n'est pas que ça les amuse, mais ils savent faire, d'accord ? Ils ont la structure juridique, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, le côté de dire c'est life critical, oui, c'est un problème, mais ce n'est certainement pas le problème le plus critique, d'accord ? Et ce n'est probablement pas avec l'informatique qu'on va tuer le plus de gens dans une voiture, quoi. Je veux dire, les freins, à mon avis, sont quand même beaucoup plus importants. Il n'empêche que les voitures au niveau soft, le niveau de complexité n'arrête pas d'augmenter. Et dans les véhicules qui vont sortir de prochaines générations, on va avoir autant de lignes de code à peu près que dans un avion de chasse. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près à 100 millions de lignes de code. Alors, il faut savoir que dans le modèle traditionnel de vérification des systèmes d'une voiture, jusqu'à présent, on était sur un modèle plutôt proche de l'aviation. C'est-à-dire qu'un modèle de safety où on faisait de la certification. La certification, c'est quoi ? J'ai une spécification, je fais une analyse formelle de ma spécification qui garantit qu'elle est conforme et qu'elle n'introduit pas de trous de sécurité. Ensuite, j'ai un générateur de code qui me génère mon code et je garantis que le code généré est conforme à ma spécification qui elle-même avait été certifiée. C'est le modèle de Autosar, c'est le modèle qui est utilisé dans l'industrie de manière générale. Ce modèle-là ne fonctionne pas avec des gros codes. Ce modèle-là fonctionne bien avec des petits codes relativement figés. C'est-à-dire que si vous faites un calculateur d'ABS, je ne sais pas, vous allez peut-être avoir 30 000 lignes de code, donc ça va rester petit. C'est relativement facile à certifier et c'est relativement stable. C'est-à-dire que dans la vie de votre voiture, il y aura peut-être une ou deux mises à jour. D'accord ? On voit bien qu'il y en a une récemment puisque comme ils se sont fait attaquer pour la pollution, ils ont dû faire des mises à jour sur les voitures. Mais normalement, ils en font très peu. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Par contre, si on imagine une distribution de type Linux. D'accord ? Donc aujourd'hui, nous Automotive Grade Linux, on a à peu près 1500 paquets dans la distribution. D'accord ? Donc on est sur une base, une baseline sans application qui est sans doute, je n'ai pas compté, mais je dirais de l'ordre de 40 à 60 millions de lignes de code. D'accord ? On ne peut pas faire une certification traditionnelle. C'est simplement impossible. Donc ce modèle-là ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que le modèle qui a été utilisé jusqu'à présent ne marche pas. L'autre modèle qui ne marche pas, c'est le modèle de l'aviation. D'accord ? Le modèle de certification de l'aviation ne marche pas en automobile. Pourquoi ? Parce qu'en aviation, qu'est-ce qu'on fait ? On a trois modèles de calculateurs différents qui utilisent trois technologies différentes, qui font tous le même calcul et qui sortent les mêmes résultats. Et si deux des résultats sont conformes, on l'applique. Sinon, on ne l'applique pas. D'accord ? Donc ça, c'est le modèle standard. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce coût est absolument inapplicable à l'automobile. D'accord ? Ça veut dire d'une part que la voiture, au lieu de coûter 35 000 euros, coûterait 45 000 euros. Et du coup, personne n'achèterait l'option véhicule connecté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'un avion, c'est plutôt facile à gérer parce qu'il y a assez peu de surprises sur un avion. Je veux dire, il n'y a pas de piétons qui traversent la route, il n'y a pas de trous, il n'y a pas de... C'est plus simple, en fait, un avion, à final, qu'une voiture à gérer. Et donc, le modèle de l'aviation ne convient pas. Donc, en automobile, on part sur un modèle qui est différent, qui est la multiplication des capteurs, en fait. Donc, pour récupérer une information, on va la récupérer de plein d'environnements différents. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, est-ce que c'est cohérent ? C'est-à-dire que j'ai la position avec mon GPS, mais j'ai aussi la position avec mon gyro-compas, avec mon accéléromètre, avec mes caméras. Et c'est en regroupant l'ensemble de ces infos que je vais dire, bah oui, cette information, a priori, elle est suffisamment fiable pour que je puisse m'en servir. D'accord ? Donc, on est sur des modèles qui sont complètement différents. Et ça, c'est très nouveau, c'est très complexe. Et donc, le marché de l'automobile, d'une manière générale, n'y comprend strictement rien. D'accord ? Et l'open source a un gros travail à faire là-dedans, même si, il faut bien comprendre qu'il y a quand même des limites à l'open source, dans le sens où, aujourd'hui, les constructeurs veulent mettre en open source tout ce qui est indispensable, mais qui n'a pas de valeur pour le client. D'accord ? Alors, typiquement, ce qui est indispensable, mais qui n'a pas de valeur pour vous sur votre voiture, c'est les freins. Les freins, c'est obligatoire. Mais combien de personnes connaît la marque des freins qu'il y a sur sa voiture ? D'accord ? Combien de personnes, le jour où ils ont acheté la bagnole, à regarder les freins ? Personne. Je veux dire, vous regardez la couleur des sièges, vous regardez un certain nombre de choses, mais les freins, personne. Pourtant, c'est obligatoire. Donc, ça veut dire que le frein dans une voiture, c'est un coût, c'est pas un revenu. D'accord ? Et comme c'est un coût, le but, c'est de réduire au maximum ce coût. Et le meilleur moyen de réduire le coût, c'est de partager le coût. C'est pour ça que vous allez retrouver les mêmes freins ou les mêmes moteurs qui sont mis sur plein, plein de voitures, parce que ça n'a pas de valeur marchande, en fait, en tant que telle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui n'a pas de valeur marchande en informatique va être mis en open source. Par contre, tout ce qui a une valeur marchande pour le client final ne sera probablement pas mis en open source. Ça veut dire que, par exemple, va être mis en open source tout le stack de cybersécurité. La cybersécurité dans une voiture, c'est obligatoire, mais ça n'a aucune valeur pour le client. Personne ne va acheter l'option cybersécurité dans sa voiture. Je veux dire, ça n'a pas de valeur. Donc, c'est un coût. Comme c'est un coût, il faut le réduire. Pour le réduire, la meilleure méthode, c'est de le mettre en open source. Par contre, votre système de, je ne sais pas, de musique online, Spotify, que vous allez écouter, parce que ça, ça a une valeur client. Le client est prêt à payer pour ça. Et comme il est prêt à payer pour ça, ce ne sera probablement pas en open source. Et donc, si vous avez des choses à regarder, vous vous dites, est-ce que c'est plutôt open source ou pas open source, d'un point de vue économique, la meilleure des options, c'est de se dire, est-ce que ça a une vraie valeur pour le client ? Est-ce que le client est prêt à payer ? Ou est-ce que c'est, au contraire, quelque chose qui est obligatoire pour faire, mais qui n'a pas de valeur pour le client ? Donc ça, c'est le point qui est important. Et en automobile, on retrouve vraiment cette problématique de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en open source, qu'est-ce qu'on ne va pas mettre en open source. Et le système AGL sur lequel on travaille, en fait, c'est un système qui est mix, qui permet de faire les deux. C'est-à-dire que dans une voiture, on ne peut pas embarquer de GPL V3 pour cette raison. On est bloqué, en fait, soit sur la GPL V2, soit sur Apache au niveau licence. Pourquoi ? Parce qu'en GPL V3, vous devez fournir aux gens la capacité de pouvoir changer leur logiciel. Or, dans une voiture, on ne peut pas se permettre d'autoriser les gens à changer leur logiciel. D'accord ? Donc pour cette raison-là, on ne peut pas mettre de GPL V3. Donc un système comme AGL, aujourd'hui, on est bloqué sur la GPL V2 sur Apache, ce qui nous pose des soucis, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas disponibles en GPL V2. Busybox est un bon exemple. Busybox, qui est une espèce de boîte à outils en embarqué qui est très, très utilisée. Les anciennes versions étaient en GPL V2. Les nouvelles versions sont en GPL V3. Et donc, on ne peut plus utiliser les nouvelles versions de GPL V3. Ça, c'est un autre point qui est important. Si vous faites de l'embarqué et que vous allez vers le secteur industriel, faites très attention au fait que si le logiciel que vous allez livrer ne doit pas être changé par le client final, je pensais à un algorithme de frein, par exemple, typiquement, qui n'a pas de valeur pour le client et qui donc peut être en open source, ne doit pas être en GPL V3. Ça ne fonctionnera tout simplement pas. Donc, dans AGL, nous, on a des moteurs aujourd'hui qui regardent les licences et qui vérifient, en fait, qu'on n'utilise jamais de code GPL V3. Et si on en utilise, en fait, le système est bloqué au niveau du build. D'accord ? C'est un point qui est très important. Alors, la sécurité, c'est toujours un... C'est difficile parce qu'en fait, c'est toujours un espèce de compromis. D'accord ? Si je fais un système trop sécurisé, personne ne s'en sert. Alors, j'ai fait dix ans de recherches avant de commencer à me lancer dans l'industrie. Et en fait, j'ai bossé pour les militaires. D'accord ? Ce qui s'appelle aujourd'hui la DGMI, qui s'appelait le CELAR à l'époque, à Rennes. Et le modèle de sécurité des militaires, c'était grosso modo, on ferme les portes, on coupe le courant. D'accord ? Donc, ce modèle-là, il fonctionne. Je veux dire, au sens, vous n'avez plus de risque, mais vous ne pouvez plus bosser. Donc, la sécurité ne doit pas empêcher les gens de travailler. Donc, ça, c'est un point qui est très important, parce que quand on discute avec un certain nombre de gens, je pense à l'ANSI, par exemple, je ne sais pas s'ils sont dans la salle aujourd'hui, mais eux, ils ont une approche très, très souvent, c'est de dire, en fait, on va tout interdire. Mais si vous interdisez tout, en fait, vous ne pouvez plus bosser. Donc, ça, c'est un vrai problème. Les banques, par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas leur envoyer un document en PDF par mail, parce qu'elles ne savent pas le recevoir. Résultat, vous êtes obligés de l'imprimer, de l'envoyer par courrier. Donc, ce modèle-là, il a ses limites. On va avoir la sécurité dans un modèle où, en fait, les gens peuvent travailler. Et si votre sécurité est trop compliquée, les gens vont la court-circuiter. D'accord ? Et typiquement, la première chose que les développeurs vont faire, c'est désactiver la sécurité. Combien de personnes, ici, dans la salle, développent avec la sécurité activée sur ces systèmes ? Et combien développent en route avec tous les droits ? D'accord ? Alors, si vous développez en route avec tous les droits, je peux vous garantir que votre système ne sera pas sécurisé à l'arrivée. Pourquoi ? Parce que quand vous allez le livrer, ce qui va se passer, c'est que celui qui va vouloir le faire tourner hors route va se récupérer des bugs. Donc, le système va planter. Et comme il n'aura pas le temps parce qu'il y a le marketing, parce qu'il y a le gars des ventes qui a déjà vendu le produit, eh bien, en fait, on va laisser partir le produit avec des trous. C'est systématique. Donc, si on veut que la sécurité soit embarquée, il faut impérativement que les développements se fassent avec la sécurité activée, ce qui est très compliqué. D'accord ? C'est un vrai souci, notamment en embarquer. L'autre élément, c'est qu'il y a peu d'experts en sécurité. D'accord ? Donc, je peux vous dire que vous aurez tous du boulot, il n'y a aucun souci. D'accord ? Je rappelle qu'on a six postes ouverts. D'accord ? À tout hasard. Alors, nous, on n'embauche pas que des experts sécurité. On veut des gens qui savent, qui maîtrisent Linux parfaitement. Parce que la sécurité, comme j'ai dit, c'est un coût. Ce n'est pas un revenu. Ne l'oubliez jamais. D'accord ? Et si vous discutez avec Vincent, vous saurez que un de mes boulots principaux dans la boîte, c'est de trouver des sous pour être sûr que tout le monde puisse être payé, qu'on ait plein d'argent pour acheter des gadgets. D'accord ? Et donc, il faut aller là où il y a de l'argent. C'est un point qui est important quand même. Mais il y a très peu de gens. Et là, je rappelle un certain nombre d'éléments clés. Il y a à peu près 9 millions, aujourd'hui, de développeurs mobiles. Il y a à peu près la même quantité en développeurs web. Il y a à peu près un demi-million de développeurs en système embarqué. Et dans ce demi-million, là, il y en a quasiment zéro qui comprennent la sécurité. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y en a simplement pas. Ça n'existe pas. D'accord ? Ce n'est pas la peine de mettre une offre d'embauche comme quoi vous cherchez un expert cybersécurité en système embarqué. Il n'y en a pas. D'accord ? Donc, prenez quelqu'un et essayez de le former. Éventuellement, c'est la seule solution. Et l'autre élément, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, la sécurité ne peut pas être rajoutée après coup. C'est simplement impossible. Ça ne marche pas. Windows en est l'exemple flagrant. D'accord ? Windows, c'est un système, quand vous regardez le noyau de Windows, c'est très très bien sécurisé. C'est aussi bien sécurisé que Linux. D'accord ? Ça vient de VMS. Le gars qui a fait ça, c'est un mec qui était très très bon. D'accord ? Il se trouve qu'il a bossé pour la mauvaise boîte. Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, voilà. Et donc, c'est un très bon système. Mais par défaut, toutes les portes sont ouvertes. Et quand vous voulez les fermer, plus rien ne marche. D'accord ? À l'inverse, on va prendre Android qui est basé sur Linux. Par défaut, les sécurités sont activées. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont activées. D'accord ? Résultat, les applications fonctionnent avec les sécurités. D'accord ? Et sur Windows, si on veut sécuriser un système, c'est un métier à part entière. Il y en a qui arrivent. Alors, l'autre élément de la sécurité, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, les gens vont s'attaquer au maillon le plus faible de votre système. Or, dans un système compliqué, par définition, il y a énormément de briques qu'on peut attaquer. Et les surfaces d'attaque sont multiples. D'accord ? Ne jamais oublier que, si c'est trop compliqué de hacker votre clé pour voler votre bagnole, je vais casser la vitre. D'accord ? Donc, en fait, ce n'est pas la peine d'aller faire une sécurité qui est supérieure à la force de votre vitre, puisque je casserai la vitre. D'accord ? Donc, il faut bien que votre sécurité doit être équilibrée. Et ça, c'est un point qui est très très difficile. Parce que la plupart des gens ont tendance à se focaliser sur un élément. D'accord ? Il y a notamment le modèle de sécurité que j'appelle le modèle de sécurité du château fort. D'accord ? Qui est celui qui est utilisé par la plupart des entreprises. Et grosso modo, les méchants sont en dehors du château fort et les gentils sont dans le château fort. Et quand on est dans le château fort, on a le droit de faire n'importe quoi. D'accord ? Et le château fort, en fait, il est délimité par votre firewall. D'accord ? Grosso modo. Après, on peut affiner le modèle en disant qu'à l'intérieur du château fort, il y a un donjon et on a un deuxième niveau de firewall, etc. Mais c'est le modèle du château fort. D'accord ? On a d'autres modèles de sécurité aujourd'hui qu'on sait implémenter, par exemple, qui sont par message où chaque message va porter, en fait, son token de sécurité. Donc, des modèles qui sont beaucoup plus fins. Donc, ça va être important dans votre système de regarder qu'est-ce que vous avez. D'accord ? Bon, la première des choses, c'est que votre système, il tourne sur de l'électronique. D'accord ? Donc, si votre électronique n'est pas fiable, d'accord ? Vous allez laisser des portes de débug, vous allez laisser des choses. De toute façon, ce n'est pas la peine de sécuriser le sable parce que moi, je vais attaquer le arbre. D'accord ? Or, il faut savoir que dans une voiture, il y a des choses qui sont ouvertes, non cryptées. Le buscan. Or, 90% des échanges d'une bagnole se font par le buscan. D'accord ? Qui est entièrement non crypté et ouvert. Donc, il suffit de se brancher sur le buscan pour récupérer toutes les données ou injecter des données qui sont fausses. D'accord ? C'est d'ailleurs comme ça que vous pouvez acheter des petits dongles pour changer la puissance de votre voiture. D'accord ? Et ne pas acheter l'option en fait, vous l'activez parce que c'est juste une programmation soft en général. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième qui va être important, c'est le boot. Parce que si vous ne savez pas ce que vous bootez, vous pouvez toujours essayer de tourner une application qui tient la route. Et ça, c'est particulièrement important quand on va faire des mises à jour. Parce que quand on va faire des mises à jour, à la fin de la mise à jour, vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a sur votre système. D'accord ? Et on va remonter comme ça. sur les mises à jour, vous appliquez un patch. Quel est l'impact de ce patch ? Est-ce que vous avez vérifié ce patch ? Puis les plateformes, puis les API, puis enfin vos applications. Mais au final, les gens se focalisent en général sur le risque de l'application. en disant, oui, je vais rentrer une application et cette application va m'attaquer. Et donc, on va dire, je vais mettre en place tout un mécanisme pour vérifier que l'application est conforme. Au final, c'est une assez mauvaise méthode. C'est pas... C'est à peu près comme dire à un alcoolique qu'il faut boire qu'un verre, quoi. D'accord ? Après le premier, il doit arrêter, quoi. Donc, c'est à peu près du même niveau. En fait, si vous voulez faire une plateforme qui est sécurisée, ce qu'il faut partir, c'est du principe que les applications ne sont pas trustées. et donc, vous allez dire, moi, je vais faire une plateforme dans laquelle je vais pouvoir tourner des applications non sécurisées et je vais être capable de les contenir de manière telle que même si elles sont buggées, ça ne va pas être grave. D'accord ? Ça, c'est le vrai modèle. C'est exactement comme... C'est pas la peine de vous dire qu'il n'y a pas de voleurs ou qu'il n'y aura pas de vandalisme sur un truc que vous allez laisser dans la rue. Il y en aura. Donc, vous prévoyez le système pour le cas où ça va arriver. Et en fait, c'est la même chose dans un système informatique. Il faut prévoir que le système va tourner des applications non trustées. Alors, juste un mot sur le consortium AGL dans lequel on bosse. Donc, AGL Automotive Grade Linux. Ça représente à peu près 30% de l'industrie automobile mondiale. Il y a deux grands consortiums dans le monde. Il y a AGL qui est d'origine japonaise et Genevi qui est d'origine européenne. D'accord ? Donc, ça, c'est nos concurrents. Donc, on va les battre. Et puis après, il y a ceux qui utilisent Android. D'accord ? C'est à peu près... Il y a trois grandes catégories. Donc, Android est un peu à part. Il y a deux grands consortiums. Et évidemment, les meilleurs, c'est nous. D'accord ? Donc, AGL fournit un système complet. Donc, c'est une plateforme ouverte. Alors, qui est utilisable pas que pour l'automobile. Parce qu'en fait, c'est un système industriel à la base. Mais comme il est payé par l'automobile, évidemment, il se focalise sur l'automobile. Et donc, il fournit effectivement non seulement l'OS, mais aussi un certain nombre d'applications plateformes. Et l'originalité, c'est que c'est une boîte blanche. C'est-à-dire que AGL, c'est un mécanisme où les composants sont des boîtes blanches. Donc, non seulement on peut remplacer les composants. Je ne sais pas, si vous n'aimez pas la radio, vous pouvez remplacer la radio. Mais vous pouvez aussi remplacer simplement un petit bout de la radio. Par exemple, vous pouvez très bien dire toute la radio me plaît, sauf le tuner. Parce que le tuner, je ne voudrais pas utiliser ce composant-là, donc je vais changer le composant. Et donc, on peut changer, en fait, des éléments à l'intérieur de la boîte blanche. Je ne suis pas là pour rentrer dans le détail, mais c'est un point qui est important, parce que sur le modèle de sécurité, ça veut dire que votre modèle de sécurité doit être conçu d'une manière telle que les gens ont le droit de changer les composants, donc que votre modèle de sécurité est prévu pour ça, et qu'ils ont le droit de modifier l'intérieur d'un composant. D'accord ? Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, effectivement, quand vous le faites. Alors, pour repartir un peu sur la partie technique, le premier élément que vous allez avoir à gérer au niveau sécurité, c'est la toolchain, c'est-à-dire comment vous fabriquez vos applications. Parce que si, au moment de la fabrication de vos applications, je suis capable d'injecter des virus ou des saletés à l'intérieur, derrière, tout va être signé, ça va être intégré, ça va être... Donc, c'est le premier élément. Ce qui est assez amusant, c'est que d'une manière générale, dans les boîtes, ce modèle-là n'est jamais étudié au niveau sécurité. D'accord ? La fabrication, comment je compile, comment j'applique un patch, comment je fais une modification. En général, ce n'est pas sous contrôle. Or, c'est la meilleure manière pour rentrer un bug de sécurité profond, par exemple, de type NSA. D'accord ? Où je vais rentrer, effectivement, une modification à l'intérieur du code qui va être enfouie et que vous allez injecter vous-même. Ce qui est extraordinaire, puisque du coup, moi, en tant que hacker, je n'ai rien à faire, puisque, en fait, c'est vous qui le mettez dans le système. Donc, ça, c'est le premier élément. C'est comment vous certifiez votre toolchain et comment vous faites en sorte que votre environnement de fabrication de code, en fait, vous garantisse que vous n'injectez pas de saleté dans le code. Le deuxième élément, c'est de savoir est-ce que vous tournez le bon code. C'est-à-dire que, quand vous êtes une application, comment est-ce que vous êtes sûr que c'est bien la bonne application qui tourne sur le bon OS avec les bonnes plateformes. Le premier élément à l'intérieur de ça, c'est le boot. Quand vous bootez, votre boot doit être sécurisé. Donc, le boot doit être signé. Si votre boot n'est pas signé, votre plateforme n'est pas sécurisée. Alors, il faut savoir que ça, ça introduit une contrainte qui est importante, c'est que, sur une voiture, on a à peu près deux secondes pour démarrer le système. Dans la pratique, on en met cinq. Bon, d'un point de vue marketing, on dit que ça fait deux. D'accord ? Mais en fait, il faut plutôt cinq secondes pour démarrer le système. Or, un boot sécurisé, ça prend du temps. C'est-à-dire que, quand il faut vérifier les signatures, etc., c'est compliqué. Et donc, il vous faut non seulement un boot sécurisé, mais un boot sécurisé rapide. Mais n'empêche que votre boot doit être sécurisé. Si votre boot n'est pas sécurisé, en fait, votre système, il est à la rue. Une fois que votre système a booté, il faut être capable de vérifier toutes les applications. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lancez une application, il faut être capable de vérifier qu'elle n'a pas été modifiée, que sa signature est bonne. On a d'ailleurs eu un projet à l'NCBS cette année. Ce n'est pas moi qui l'ai suivi. Je crois qu'il ne s'est pas très bien passé, d'ailleurs, sur cette partie-là, sur la partie signature de code. Je crois qu'ils n'ont pas fait de travaux extraordinaires. À part nous dire, grosso modo, que c'était compliqué, que ça ne marchait pas bien. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de résultats. Mais bon, c'est un point qui est extrêmement important. D'accord ? Il faut être capable de vérifier, effectivement, que quand vous lancez une application, cette application n'a pas été modifiée. Alors, il y a plein de méthodes pour faire ça. Il y a des signatures. Il y a aussi, par exemple, avoir un file system qui est en read-only. Et enfin, il faut être aussi capable de vérifier qu'on a le consentement de l'utilisateur. Ça, c'est un point qui est critique. J'ai dit tout à l'heure que le plus gros risque d'attaque dans le système, c'était certainement le vol de données personnelles. D'accord ? C'est ce qui est le plus important. C'est là qu'il y a le plus d'argent à faire. Donc, comme c'est là qu'il y a le plus d'argent à faire, c'est là qu'il y aura le plus de hackers. Enfin, c'est normal. D'accord ? Les fournisseurs suivent le business. Donc, il faut être capable de récupérer le consentement de l'utilisateur. Et le consentement de l'utilisateur, c'est très compliqué à récupérer. C'est compliqué. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur, grosso modo, il a tendance à répondre oui parce que ça l'emmerde. D'accord ? Et si oui, ça marche pas, il répond non. Enfin, ce qu'il veut, c'est le service. D'accord ? Ça, c'est le premier point. On voit bien, d'ailleurs, les acceptations de cookies et que, d'une manière générale, l'industrie a tendance à poser la question d'une manière telle que l'utilisateur, ça n'a aucun sens pour lui de réfléchir quand il répond. D'accord ? C'est juste que l'industrie se protège d'un point de vue légal. L'exemple type que je cite souvent, c'est McDonald's qui écrit sur la tasse de café qu'il faut faire attention parce que le café est chaud, quoi. Ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi. Je veux dire, s'il était froid, on râlerait. Donc, voilà. Mais par contre, légalement, il se protège. C'était marqué que le café était chaud. Donc, si vous brûlez, vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas lu, quoi. Mais ça ne vous protège pas. Ça ne protège de rien. Donc, ça, c'est un point qui est important. C'est comment est-ce qu'on protège l'utilisateur d'une manière telle que les questions qu'on pose ont un sens et qu'il en tire profit. D'accord ? Ça, c'est une vraie problématique dans le code. Et enfin, on a l'autre point qui est important, c'est la mise à jour. Alors, sans mise à jour, pas de système sécurisé. Ça, c'est obligatoire. D'accord ? Si vous n'avez pas de mise à jour, votre système ne peut pas être sécurisé parce qu'il sera peut-être à peu près à jour le jour où vous allez sortir. 15 jours après, il sera à peu moins à jour. Et puis, dans deux ans, il sera complètement dépassé. D'accord ? Donc, ça, c'est un point important. Mais les mises à jour, c'est aussi un risque d'introduire des failles de sécurité. Alors, c'est particulièrement vrai quand on est sur des systèmes de type véhicule où, en fait, on est à distance. Donc, on fait des mises à jour à distance. Et l'utilisateur, il a accès à l'utilisation à l'intérieur du véhicule. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'un data center où on a la politique du château fort, on ferme les portes à clés et on peut se protéger, votre voiture, vous avez le droit d'ouvrir le capot, vous avez le droit de débrancher les fils. D'accord ? Mais aussi, votre garagiste a le droit de le faire. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de gens qui, en fait, ont accès à l'intérieur du véhicule. Donc, les mises à jour, c'est un vrai souci. Comment est-ce qu'on va à la fois mettre à jour le système tout en garantissant que le système va rester sécurisé ? Alors, sans oublier que l'âge d'une voiture, l'âge moyen d'un véhicule en Europe, c'est 10 ans. Enfin, c'est 9,8 pour être très précis. Et que l'âge moyen de la mise à la case d'un véhicule, c'est une vingtaine d'années. D'accord ? Donc, combien de personnes ici dans la salle ont un téléphone qui a plus de 5 ans ? Personne ? Il y en a bien, quand même. Hein ? Ouais, quelques-uns, voilà. Combien de personnes ont une voiture qui a plus de 5 ans ? D'accord ? Voilà. D'accord ? Donc, on voit la différence. C'est-à-dire qu'un téléphone qui a 5 ans, je veux dire, c'est le moyen-âge. Une voiture qui a 5 ans, elle est quasiment neuve. Mais essayez de faire une mise à jour sur un PC qui a 20 ans. D'accord ? C'est quand même compliqué, quoi. Et là, il va falloir faire des mises à jour sur des véhicules qui vont avoir 20 ans. Donc, il faut concevoir le système d'une manière telle qu'on va pouvoir le maintenir, en fait, sur du très, très long terme. Et encore, une voiture, c'est que 20 ans. Si on prend un bateau, c'est plutôt 40 ou 50 ans. Enfin, dans un bateau, on peut changer l'électronique, c'est un peu moins durable. On a plus de sous-place de ce côté-là. Donc, le premier truc, c'est le Trusted Boot. Donc, ce transparent-là, c'était juste pour montrer que c'est des gens de chez nous qui ont ajouté la signature dans le Trusted Boot. D'accord ? Donc, pour revenir sur comment on fait, parce que c'est bien beau d'avoir des problèmes. Derrière, il faut aussi essayer de les résoudre, parce que sinon, ça n'a pas tellement d'intérêt. La première des choses, c'est que la sécurité, c'est une application par conteneur. On va bloquer les choses, on va essayer de les restreindre. D'accord ? Et donc, typiquement, sur Unix, ce qu'on fait, c'est qu'on exécute les process avec un user ID qui est spécifique à l'application. C'est ce que fait Android. On va rajouter ce qu'on appelle des Mac Mandatory Access Control, qui sont donc des couches au-dessus, en fait, de ce user ID, qui vont restreindre l'application en consommation mémoire, en utilisation CPU. On va la contraindre dans une boîte. D'accord ? Il y a des gens ici qui utilisent Docker, je suis sûr. Docker, en fait, c'est un exemple d'utilisation de conteneurisation. Alors, il faut savoir que la conteneurisation a aussi ses limites, parce que la conteneurisation, c'est le principe de la valise diplomatique. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites de la sécurité autour de la valise et vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dans la valise. D'accord ? Or, on sait tous que les valises diplomatiques ont quand même été utilisées pour des choses qui ne sont pas toujours carrées. D'accord ? Donc, il faut faire attention au conteneur. C'est bien un conteneur, mais ça aussi ses limites. D'accord ? Donc, ça, c'est un point qui est important. J'ai dit tout à l'heure, il faut être capable de faire tourner des applications semi-trusted. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire tourner des applications dans lesquelles vous n'avez absolument pas confiance. Mais soyons honnêtes, quand vous êtes un constructeur automobile, Renault, Nissan, Volkswagen, que vous sous-traitez à Arman pour faire le code, qui lui-même sous-trait un autre fournisseur en Inde, qui lui-même sous-trait un machin, vous n'avez aucune idée de qui écrit le code. D'accord ? Donc, au final, ce que vous recevez, d'accord ? En théorie, vous êtes censé le regarder. D'accord ? Mais bon, quand il y a des millions de lignes de code, c'est quand même compliqué, quoi. D'accord ? Relire du code, c'est facile quand il y a 3 000 lignes. Déjà, quand il y en a 30 000, c'est un peu plus compliqué. 300 000, ça devient vraiment dur. Quand on arrive à 3 millions, c'est simplement impossible. Je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de modifications sur ce système. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de combien de mises à jour il y a sur un système Linux, aujourd'hui, en moyenne, par jour ? De combien ça bouge, à votre avis ? Un Linux embarqué, je parle d'un petit comme le nôtre, je ne parle pas d'un desktop. Par jour, de modifications, de mouvements de code. On est entre 1 000 et 1 500 mouvements par jour. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de suivre 1 000 à 1 500 mouvements de code par jour pendant 20 ans sur des plateformes qui vont changer à peu près tous les ans, parce que tous les ans, on n'a plus accès aux composants électroniques. Donc, la plateforme n'arrête pas de bouger. Donc, la Volkswagen de 2009 n'a pas exactement la même électronique que la Volkswagen de 2010. D'accord ? Donc, ça, c'est à suivre. D'accord ? Donc, ça, c'est un point qui est important. Et donc, il faut pour ça vous organiser sur une architecture où on peut faire des petits blocs parce que si vous ne faites pas de petits blocs, vous n'en servez pas. Alors, dans AGL, on a trois éléments. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique. On a un application manager qui gère grosso modo le cycle de vie de la voiture, de l'application, la démarrer, l'arrêter, la mettre à jour, l'installer, la désinstaller. On a un security manager qui est basé sur une base de données qui s'appelle Signara qui va vérifier si vous avez réellement les droits d'accès pour faire quelque chose. Alors, pour faire quelque chose, on va assez loin. Par exemple, on va garantir que l'application de navigation n'a le droit d'émettre du son que sur le canal de navigation. D'accord ? C'est-à-dire que la sécurité n'est pas que sur des accès disques où on va beaucoup plus loin que ça. Parce que si je suis capable de vous mettre une application Spotify qui vous envoie des indications fausses qui vous font croire que c'est le guidage du GPS et que je vous envoie dans un traquenard pour vous piquer votre portefeuille, c'est aussi grave que si j'attaquais le système. Donc, toute la partie est à sécuriser. Aussi bien l'audio que le stockage de données. Donc, c'est un ensemble de choses. Et donc, ça, c'est le Security Manager qui s'en occupe. Et enfin, on a un système qu'on appelle le Binding Binder qui est sur le concept assez proche de ce que possède Android mais plus fin qui est en fait un mécanisme de micro-architecture qui permet de faire tourner les composants logiciels de manière indépendante en modèle boîte blanche comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, on peut rentrer à l'intérieur qui est lui aussi sécurisé. S'il y a des gens intéressés, vous pouvez regarder, on a pas mal de présentations. Donc, les isolations, quand une application tourne, en rappel, on a les systèmes de base. D'accord ? Donc, le UID, c'est-à-dire l'utilisateur de l'application au sens UNIX du terme. Le DAC, le DAC, c'est les groupes dans Linux qu'ils soient POSIX ou non. Le MAC est le Mandatory Access Control. Donc, c'est SC Linux. Sur Android, nous, on utilise SMAC. C'est une version allégée en fait de SC Linux. On fait aussi des drops de privilèges. Donc, on va virer des privilèges, notamment les privilèges POSIX. Donc, de consommation mémoire, de consommation CPU. On va mettre en place des C-groups pour faire de l'isolation de conteneurs. Et enfin, des namespaces. D'accord ? Ce qui fait que on est capable de réduire et de contraindre en fret notre application. Et donc, sur AGL, toute application est livrée avec un manifeste de sécurité qui décrit les droits et les obligations d'une application. c'est-à-dire qu'une application, on va dire, dans son manifeste de sécurité, elle a le droit d'utiliser 204 mémoires, 30% de CPU, elle a le droit d'utiliser telle API, elle expose telle API et il faut tel privilège pour utiliser cette API. Et ce manifeste de sécurité est indépendant de l'application. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui écrit l'application qui écrit le manifeste de sécurité. C'est le manager de sécurité qui écrit le manifeste de sécurité. Et ce manifeste de sécurité est signé quand il est livré de l'application. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais enfin, grosso modo, on a une architecture de ce type-là où on a donc des composants en boîte blanche, donc on peut changer l'intérieur d'un composant, qui discute de manière transparente sur une couche de transport, qui techniquement utilise principalement les websockets, même si on supporte d'autres modèles, mais les gens dans la pratique utilisent plutôt les websockets. Et donc, les composants vont discuter avec eux de manière transparente. Et ce modèle, en fait, peut être étendu à plusieurs, ce qu'on appelle dans notre jargon les ECU, c'est-à-dire les unités de contrôle. Et donc, on peut aussi tourner des choses qui sont sur le cloud en utilisant exactement le même modèle. D'accord ? Donc, on est capable de distribuer l'architecture et le modèle de sécurité, en fait, sur plusieurs ECU. sur quoi on travaille. ce sur quoi on travaille, c'est d'étendre le modèle. D'accord ? Pour partir sur des hyperviseurs et avoir donc des blocs de conteneurs. Donc, on voit ici les conteneurs qui sont en haut dans ce qu'on appelle nous la partie entertainment, c'est-à-dire la console centrale de votre véhicule. Donc ça, ça fonctionne déjà. Mais on peut aussi avoir d'autres conteneurs qui tournent. Donc, par exemple, dans une voiture, typiquement, vous allez avoir un modèle qui va faire ce qu'on appelle l'AVI, l'entertainment, la console centrale, la navigation, et vous allez en avoir un autre qui va faire tout ce qui est télématique, c'est-à-dire récupération des données du véhicule, filtrage des données, renvoi de ces données sur le cloud. Quelqu'un a une idée du nombre de données qu'on récupère dans une voiture moderne, aujourd'hui ? Par seconde ? Pas dans une voiture autonome, je parle dans une voiture, enfin une voiture qui est représentative, disons, des voitures de 2020. C'est à peu près 50 000 données par seconde qu'on récupère. Donc, c'est un point qui est quand même important. La partie filtrage, récupération des données est quand même importante. Voilà. Et enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais un des points majeurs qui impose la sécurité dans les véhicules, c'est le fait qu'en fait, on va pousser les données sur le cloud. C'est là qu'est le plus gros business aujourd'hui. D'accord ? Pour les véhicules connectés, c'est de pousser les données sur le cloud. Et donc, effectivement, nous, on a tout un mécanisme pour pousser les données sur le cloud. Et là, les modèles de sécurité traditionnels ne fonctionnent pas, ce qu'on a dans un OS. Et donc, pour ça, on utilise un mécanisme qui s'appelle OpenID Connect. D'accord ? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais qui est en fait un mécanisme d'échange de tokens qui est basé sur OOS 2 pour faire cette partie-là. Alors, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, il y a un très gros travail à faire. Le premier élément, c'est effectivement de minimiser les surfaces d'attaque. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Essayer de faire le ménage. C'est de limiter. Savoir quel est le code qui tourne. D'accord ? Donc, bout de signé, signature des applications. Fournir un modèle de mise à jour qui est bulletproof. Donc, votre système de mise à jour doit être absolument fiable. Appliquer les patches de sécurité plutôt tous les jours que tous les six mois. D'accord ? C'est un point important. Et c'est un vrai challenge dans une voiture parce que je rappelle qu'on a quand même de gros problèmes de connectivité. Mettre en place, évidemment, toute la partie hardware qui nous aide à aller plus vite au niveau sécurité. Notamment sur tout ce qui est vérification de signature. Isoler et faire des compartiments autant qu'on se peut. Développer avec la QA et la sécurité en place. Faire de l'analyse de report. D'accord ? Parce que même si votre sécurité est bonne, si vous ne faites pas d'analyse de ce qui se passe, vous allez forcément laisser des trous. Et fournir aux développeurs un modèle de sécurité qu'ils ne soient pas obligés de l'enlever pour faire leur boulot. D'accord ? Parce que sinon, ils vont l'enlever. D'accord ? Donc, il faut que le modèle de sécurité soit compatible avec le développement. Et ne jamais s'appuyer sur l'homme pour la sécurité. C'est-à-dire que le côté de dire on va faire une formation de sécurité à nos développeurs et comme ça, on n'aura plus trop de sécurité, c'est une grosse blague. D'accord ? C'est un gros business. D'accord ? Donc, il y a de l'argent à gagner. D'accord ? Mais par contre, ça n'a aucun effet au niveau de sécurité. Voilà. Donc, quelques quand même éléments. Le rappel par Fiat Chrysler donc de 1,5 million de véhicules. On estime que le coût global c'est 1 milliard de dollars. D'accord ? 150 millions rien que pour le retour au garage. D'accord ? Donc, on a aujourd'hui quand même des éléments qui nous donnent une idée de quel est le coût d'une attaque même si, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a eu aucune attaque par des méchants. Il n'y a eu que des attaques par des gentils. C'est un point qui est important. Donc, je rappelle, on a 6 postes ouverts. Et si, donc, vous avez des choses à faire, n'hésitez pas à venir chez nous, nous voir. Dans le pire des cas, on boira un coup. Enfin, si vous savez faire... Alors, il y a quand même une règle de base. On n'embauche que des gens qui ont joué au Lego. Donc, si vous étiez Playmobil, ce n'est même pas la peine de postuler. On ne prendra pas. On veut des gens qui font, pas des gens qui racontent des histoires. Voilà. Ok, doc. Écoutez, moi, j'ai terminé pour ma présentation. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais, je veux bien répondre. Il reste 10 minutes, c'est ça ? Ouais. Moralité, rouler en vélo. Ça, c'est l'approche ANSI. C'est de dire, supprimons le problème. D'accord ? Ouais. Pour l'industrie automobile, ce n'est pas une option. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'en profite pour me présenter. Je suis Didier Lenoil et je suis ici en tant de représentant de l'association Appri, qui est l'association pour la promotion d'une informatique libre. J'espère qu'on aura le plaisir de se parler un petit peu tout à l'heure. Moi, la question que je me posais, c'était sur les automates industriels. parce qu'on s'est retrouvé, enfin, il s'est retrouvé des fois des cas dans des cas de cybersécurité, mais vraiment pratiquement de cyber-défense. Principalement, je pense à un pays comme l'Iran, qui s'est retrouvé attaqué directement par des problèmes de virus embarqués dans le hardware ou dans l'automate. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est principalement sur la chaîne de développement où, en fait, le virus a été intégré dès le départ. Justement, comment c'est protégé au niveau des... Parce qu'en fait, là, on est complètement dans la couche basse. On est vraiment dans la partie matérielle. On est dépendant d'un affondisseur, d'un affondisseur de matériel. Et c'est un risque qui est mis en... qui est vraiment calculé quand vous faites ce genre de développement ou c'est un truc sur lequel vous êtes obligés un petit peu de vous asseoir, entre guillemets ? Non, mais comme je disais tout à l'heure, on a une boîte de 10 personnes, enfin on va être 15, là, parce que j'ai signé un nouveau contrat, là. Donc il y a un quinzième qui arrive, là, mais... Je veux dire, on ne va pas refaire le mot, ou quoi. Je veux dire, donc... Donc on est obligés de faire confiance de la même manière que quand vous achetez le pain chez le boulanger, vous le mangez sans faire d'analyse biologique, de savoir si le pain a été emprisonné ou pas, quoi. Donc, à un moment donné, on est obligés de faire confiance à des gens. C'est obligatoire. On sait qu'il y a des gens qui sont plus sérieux que d'autres. D'accord ? Dans l'industrie automobile, René Sass, avec qui on travaille à 70% du marché mondial, c'est des gens qui sont clairement plus sérieux qu'un Intel, par exemple, sur plein de choses. D'accord ? Y compris, probablement, d'ailleurs, cette partie intégration de code NSA. Mais, ouais, c'est un vrai risque. On est dépendant de technologies qu'on ne maîtrise pas forcément. Combien d'entre vous comprennent le noyau Linux, quoi ? Je veux dire, il y a 20 millions de lignes de code à l'intérieur, vous l'utilisez... Donc, on ne peut pas tout vérifier. Donc, on est obligés de faire confiance. C'est certainement un des... La force de la communauté, c'est que la communauté a quand même une puissance de feu en relecture et en détection de bugs qui est incomparable. Et, par exemple, des bugs de sécurité tels qu'il y a eu sur Microsoft qui sont restés connus pendant 20 ans et non corrigés, ça n'existe pas. Mais, on a vu à l'inverse qu'on a quand même eu un bug de sécurité sur SSL pendant 10 ans et que personne n'avait vu. Donc, je veux dire, le système n'est pas parfait non plus. Donc... Alors, c'est un peu différent. Ce qui est important, ça, c'est une approche open source, c'est qu'en open source, il y a des choses qui vont plus vite et des choses qui vont plus lentement. Si vous êtes dans une approche commerciale et que vous payez un million de dollars par an pour avoir une maintenance ou un support avec un fournisseur, vous allez lui téléphoner en disant écoutez, mon automate ne marche pas. Il va vous dire, décrivez-moi le problème, vous allez lui dire, l'écran est tout noir. D'accord ? Vous pouvez donner un peu plus de détails, il est vraiment noir. D'accord ? Voilà. Et puis, au bout d'un moment, alors d'abord, vous allez avoir un indien qui ne comprend pas la question, puis au bout d'un moment, vous allez finir, vous allez monter dans le stack, et au bout d'un moment, ça va marcher. D'accord ? Ça va être long, mais ça va marcher. Essayez d'envoyer sur une mailing list open source en disant que votre écran est noir, tout le monde va rigoler. Je veux dire, donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir du support en open source avec le même niveau de compétence que l'on a quand on n'est pas en open source. Donc, un des travails que fait notre société à nous, par exemple, c'est de répondre sur les mailing list à tous les gens qui ont des problèmes sur HGL en environnement renaissance. Voilà. Donc, on répond, on est payé pour ça. D'accord ? Mais il faut que quelqu'un fasse ce travail, sinon ça ne marche pas, quoi. Par contre, sur l'open source, vous envoyez un mail en disant que vous pensez qu'il y a un bug sur la ligne 747 de tel code source, machin, vous avez sans doute la réponse dans les 30 secondes qui suivent. Donc, on voit que le modèle de sécurité de réponse n'est pas le même. et nous, on a, par exemple, aujourd'hui, un conflit, entre parenthèses, avec un certain nombre de fournisseurs parce qu'ils ont des versions open source et des versions professionnelles, donc avec du support payant, et qu'on répond plus vite, nous, sur les mailing lists open source qu'eux répondent sur le support payant. Donc, c'est un problème, quoi. Je veux dire... Et comme c'est quand même eux qui nous payent pour répondre sur le modèle open source, c'est quand même, ils se tirent une balle dans le pied. Donc, c'est... Oui, on adresse ce problème, mais c'est pas parfait. Une autre question ? Vous avez peur ? Bon, ben, on va arrêter là. Ah non, il y a une question. Oui. Si vous faites des audits sur ce qui vous développez, est-ce que vous mettez des gens suffisamment prétents pour aller visiter toute cette partie ? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que l'audit, c'est aussi chiant que passer l'aspirateur. D'accord ? Donc, tu peux avoir un aspirateur de n'importe quelle couleur. D'accord ? Si tu veux, c'est quand même merdique de passer l'aspirateur. Donc, nous, on est plutôt des gens qui faisons que des gens qui contrôlons. D'accord ? Au sens où notre métier à nous, c'est de faire. D'accord ? Donc, aujourd'hui, si j'envoyais mes gars faire de l'audit, je pense qu'ils démissionnaient. D'accord ? Ça, c'est le premier des éléments. Il n'empêche qu'en interne, on a quand même tout un mécanisme de revue. Donc, sur la Linux Foundation, on travaille un mécanisme qui s'appelle GERIT. Où, en fait, à chaque fois que tu pousses du code, il doit être approuvé par des pairs. Donc, il faut au moins deux votes pour qu'il soit approuvé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous, dans la boîte, on a cinq mecs qui ont le droit de voter. Donc, on est quand même capables de faire approuver tout ce qu'on veut. Mais, c'est vrai que c'est un souci. Il y a un gros business dans l'audit, d'accord ? En cybersécurité. Je sais que ça a été un des grands éléments de l'NCBS sur la partie travaillée en audit. Moins on en fait, mieux on se porte. Pour faire simple. Mais on en fait quand même, je veux dire, sur la couverture de code. Là, on est en train de réaliser un nouveau mécanisme pour faire du testing. Mais, si tu veux, de l'audit, notamment, par exemple, de l'audit de certification. Je veux dire, il n'y a rien de plus chiant, quoi. Je veux dire, tu passes ton temps à faire des croix dans des cases. Enfin, je veux dire, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Non ? Oui ? De toute façon. Vous avez fait beaucoup d'analogies entre les sécurités qui sont implémentées dans Android et les sécurités qui sont présentes également dans AGL. Je ne sais pas si vous avez... Je pense, vu qu'il y a quelques semaines de ça, il y a Volvo qui a annoncé vouloir développer, enfin, en partenariat avec Google, la présence d'Android, les pendures dans les voitures et non plus via les smartphones... Ah oui, mais de toute façon, il y en a déjà. Si vous avez une Renault, c'est déjà de l'Android qu'il y a dedans. Alors, du coup, effectivement, il y a quelqu'un qui a annoncé pour leur volontaire une distribution qui est plus ex. Ça fait un moment déjà. C'est Google N-Car. Elle a des contraintes et notamment la plus grosse contrainte, c'est que Google veut récupérer les données des constructeurs automobiles. Donc, d'une manière générale, les grands constructeurs refusent d'utiliser ce modèle. Donc, Toyota, PSA, Renault, Volkswagen, Daimler refusent. Et les petits constructeurs qui n'ont pas les moyens de faire ont tendance à céder à Google. Donc, Volvo, par exemple, est un exemple. Ceci dit, ils n'ont qu'une seule voiture qui est en Android. Le reste n'est pas en Android. Mais c'est vrai que j'ai dit, il y a deux consortiums aujourd'hui d'industriels qui se battent. Genévy est plutôt... Ils traînent la patte parce que leur modèle ne marche pas trop. AGL a plutôt le vent en poupe aujourd'hui. Mais c'est clair que Google est en embuscade. C'est évident. Ils sont là et ils veulent récupérer les données de vos véhicules. Et ils ont des moyens qui sont illimités. Je veux dire... Donc, c'est un vrai problème. Bon, après, si demain, il faut bosser avec Google, on bossera avec Google. Ce sera juste un peu plus compliqué, quoi. Mais bon... Mais ouais, ouais, c'est un vrai risque. Il y a un vrai risque de ce côté-là. C'est bon. Du coup, on va passer à la conférence suivante. Merci. 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 Merci.